Bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule de présentation du programme sciences lettres et arts du cégep de Jonquière. Donc avant de présenter le programme, permettez moi de me présenter brièvement. Mon nom est Emmanuel Pelletier, je suis enseignant en philosophie ici au cégep de Jonquière depuis maintenant 9 ans et je suis coordonnateur du programme de sciences lettres et arts depuis 4 ans. En tant que coordonnateur de programme, un de mes rôles est de présenter le programme à des élèves du secondaire dans des séances d'information comme celle-ci. Donc qu'est-ce que c'est que le programme sciences lettres et arts? C'est un programme légèrement méconnu, d'où l'intérêt de faire une capsule comme celle-ci. Je vais vous présenter d'abord une personne que vous connaissez certainement, Léonard de Vinci. Donc Léonard de Vinci est un homme de la Renaissance qui est aujourd'hui surtout connu peut-être comme artiste. Vous le savez, il a peint notamment La Joconde qui est peut-être la peinture, l'oeuvre la plus connue de l'histoire ou une des plus connues du moins. Il ne faut quand même pas négliger que Léonard de Vinci est un homme qui à son époque a touché à tous les domaines du savoir. Notamment, comme l'image que vous pouvez voir présentement, Léonard de Vinci a été un des premiers à s'intéresser scientifiquement à l'anatomie, donc a fait des dissections pour mieux comprendre le fonctionnement du corps humain et a aussi fait des dessins comme celui-ci pour mieux comprendre les proportions de notre corps. Ça a été aussi un ingénieur très productif, du moins s'il n'a pas créé beaucoup de machines matériellement. Il a fait beaucoup de diagrammes, de plans de machines qui vont servir par la suite. Notamment, par exemple, il a conçu le premier roulement à billes, mais aussi des inventions comme le parachute ou encore certaines inventions qui servaient à faire la guerre, comme par exemple le premier char d'assaut blindé, on pourrait dire. Donc, si on regarde toutes ses réalisations, on constate que c'est quelqu'un qui a des champs d'intérêt très, très diversifiés, très, très vastes. Le programme sciences lettres et art se veut un programme de ce genre, un programme qui va ratisser l'âge pour aller chercher des connaissances dans toutes sortes de disciplines du savoir. Sciences lettres et art est un programme préuniversitaire, c'est-à-dire que les programmes auxquels on peut mieux le comparer, c'est les programmes de sciences de la nature ou de sciences humaines, donc des programmes de deux ans qui permettent d'entrer par la suite à l'université. Donc, le but de sciences lettres et art est d'être un programme préuniversitaire et c'est un programme préuniversitaire très utile et très flexible parce qu'il vous permet d'accéder à presque tous les domaines d'études à l'université, notamment dans le domaine de la santé comme de l'éducation, de l'intervention psychosociale et bien plus. Plus tard, je vous indiquerai un peu dans quels domaines nos finissants dans les dernières années se sont orientés. Il y a des exceptions, vous ne pourriez pas continuer par exemple dans un domaine comme en musique ou en création artistique, en art plastique en tant que tel, sinon 95 % des programmes universitaires au Québec sont à votre portée. C'est aussi un programme intéressant parce qu'il est constitué de petites cohortes. Bon an, mal an, on admet entre 15 et 25 nouveaux étudiants en sciences lettres et art, ce qui fait que les étudiants d'un cours à l'autre sont toujours avec les mêmes collègues de classe. Donc, il se crée un sentiment d'appartenance, il se crée des relations plus fortes, plus personnalisées avec les enseignants peut-être que dans des programmes plus grands. À quoi ressemblent les étudiants de sciences lettres et art? En général, c'est des étudiants qui réussissent relativement bien à l'école et qui sont à l'aise à l'école. Donc, ils se sentent bien dans un contexte scolaire, dans leurs études. Ce sont des étudiants qui ont des intérêts diversifiés, évidemment, qui sont curieux, touchent à tout, qui aiment découvrir de nouvelles choses. C'est des étudiants qui savent qu'ils veulent aller à l'université, mais qui parfois n'ont pas une idée tout à fait claire ou définitive du domaine d'études vers lequel ils veulent aller et qui veulent se garder des portes ouvertes. Je vous invite à visionner une vidéo d'environ deux minutes où des anciens étudiants de sciences lettres et art vont témoigner de leur passage dans le programme. Sciences lettres et art, je le décrirais comme un programme qui vise à vraiment toucher tous les aspects qu'un étudiant pourrait voir au Cégep, autant la science humaine, autant les sciences de la nature, autant les arts. Bref, on a le temps d'en voir de haut en large. C'est surtout pour les gens qui sont curieux d'apprendre des connaissances dans plein de choses, puis qui ne savent pas trop aussi où ils veulent s'en aller à l'université. Ça m'ouvre toutes les portes, puis je peux toucher à tous les domaines pour savoir ce que j'aime un peu dans ça. Il faut être touche-à-tout, il faut être prêt à travailler, mais aussi à aborder de nouvelles matières. Il ne faut pas avoir peur d'essayer, il ne faut pas avoir peur de se tromper. C'est aussi, quand je dis touche-à-tout, c'est des personnes qui doivent être intéressées par plusieurs domaines. L'ouverture d'esprit, c'est important pour la science de triage, parce qu'on voit plusieurs choses différentes. Donc, on ne doit pas juste s'arrêter à un point, on ne doit pas juste s'arrêter aux sciences. Ça permet de voir vraiment tous les sujets possibles et d'en aborder, de les aborder de façon différente aussi. Quelles sont les conditions d'admission au programme Science lettre et art? Eh bien, il faut avoir réussi ces mathématiques, technosciences ou sciences naturelles de cinquième secondaire. Il faut avoir réussi chimie de cinquième secondaire et physique de cinquième secondaire. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de note minimale ou de moyenne minimale requise, ni dans ces cours-là, ni dans votre cheminement global au secondaire. Il n'y a pas non plus de contingentement pour le programme ici au cégep de Jonquière. Donc, si vous avez fait ces trois cours-là, mathématiques, chimie et physique de secondaire 5, vous êtes éligible pour faire une demande d'admission. Maintenant, je vais vous parler un peu plus en détail des composantes du programme. Le programme de Science lettre et art étant un programme multidisciplinaire, le programme va chercher des éléments qui sont reliés à différents autres programmes du cégep, du collégial. Notamment, il y a environ 60% des cours de programmes en sciences lettre et art qui sont issus du domaine des sciences de la nature, c'est-à-dire chimie, physique, biologie et bien sûr mathématiques. Il y a 25% des cours qui sont issus du domaine des sciences humaines, que ce soit psychologie, géographie, sociologie, etc. Et il y a 15% du programme qui est constitué de cours d'art. Donc, c'est majoritairement un programme de sciences de la nature, mais avec une forte composante d'éléments de sciences humaines et d'art aussi. On pourrait regarder un peu plus en détail les grilles de cours du programme. Le programme est divisé en quatre sessions. À chaque session, vous avez des cours de formation générale. Ceux qui sont inscrits en noir sur le PowerPoint que vous voyez ici. En session 1, vous avez un cours de philosophie, un cours de littérature, un cours d'activité physique. Pour prendre un peu plus de temps pour regarder les cours de programme en tant que tel, vous avez un cours de dessin 2D 3D qui est un cours d'art ici en vert. Donc, le cours de dessin 2D 3D de sciences lettres et art est plus axé sur l'observation que sur la production. Par exemple, l'enseignant pourrait demander aux étudiants de dessiner une main ou une bicyclette. Donc, qui sont des objets ou des parties du corps de la vie courante, évidemment, mais dont on ne s'attarde pas toujours à regarder les constituants comme il faut. Et puis, on peut facilement, lors de notre premier essai, pour dessiner une bicyclette. Dessiner une bicyclette qui ne pourrait pas ni rouler ni tourner. Donc, le but du cours étant d'affiner votre perception sur des choses comme ça. Ce qui est très utile pour des étudiants qui se dessinent à une carrière, par exemple, dans le domaine de la santé ou dans le domaine des technologies. Vous avez un cours d'histoire et vous avez des cours de chimie et de mathématiques. Les cours soulignés ici dans la présentation sont les cours qui sont des préalables pour les programmes universitaires par la suite. Donc, en session 2, en plus des cours de formation générale, vous avez le cours d'histoire de l'art. Donc, un cours qui vous permet d'explorer les différents courants artistiques depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Un cours de psychologie qui est un préalable pour les programmes de psychologie, d'intervention psychosociale à l'université. Un cours de géographie et un cours de biologie et de mathématiques calcul intégral. Pour la deuxième année maintenant, en session 3, vous avez un cours de production artistique. Je vais revenir sur ce cours-là, très intéressant, qui est donné en collaboration entre un enseignant de littérature et un enseignant d'art. Vous avez un cours de sociologie et vous avez 3 cours de sciences de la nature, soit physique, chimie et un cours de mathématiques qui est géométrie vectorielle. Et pour finir, en dernière session, un cours de relations politiques internationales. Vous avez un cours de sciences au choix, dépendamment de votre cheminement par la suite, soit physique, électromagnétisme ou biologie, adaptation du vivant. Et enfin, un cours de statistiques. Et finalement, un cours d'activité d'intégration. Tous les programmes collégiaux ont un cours d'activité d'intégration à la fin du parcours, qui permet de mettre en commun les différents contenus, les différentes aptitudes que vous avez intégrées au fil de vos deux ou trois ans de cégep. Ici, dans le cas d'un prix universitaire comme sciences littéraires, après deux ans. Je vais revenir sur des projets qui ont été faits en activité d'intégration tout à l'heure. Pour l'instant, j'aimerais qu'on s'attarde à faire une comparaison entre sciences littéraires et sciences de la nature. Étant donné la composante assez forte de sciences de la nature dans sciences littéraires, plusieurs étudiants vont hésiter entre les deux programmes et se demander, est-ce qu'il y a un programme qui est plus difficile que l'autre, ou est-ce qu'il y a un programme qui exige plus de travail que l'autre? Donc, j'ai ici préparé un tableau où on montre les heures de classe dans chaque programme à chaque session. Vous voyez, même s'il y a des variations de session à l'autre, la moyenne d'heures de cours est la même. C'est environ 26,5 heures de cours par semaine, par session, autant dans un programme comme dans l'autre. La pondération du travail hors classe, également, elle est presque la même, donc autour de 18 heures de travail hors classe par semaine. La principale différence entre sciences littéraires et sciences de la nature, ce n'est pas au niveau de la charge de travail, mais vraiment au niveau de la répartition des contenus. que vous voyez, le programme de sciences de la nature va approfondir beaucoup plus des domaines des sciences précis, c'est-à-dire chimie, physique et biologie, et tandis que sciences littéraires va plutôt aller élargir vos horizons pour vous présenter des contenus en dehors des sciences de la nature, en art et en sciences humaines. Je vous mentionnais, il y a quelques minutes, qu'à la fin du programme, il y a un cours d'activité d'intégration. Ce cours-là est donné en rotation par tous les programmes, par tous les cours qui contribuent à sciences littéraires. Donc, dans les dernières années, le projet a été fait en biologie, en physique, bientôt ça va être en philosophie. Donc, qu'est-ce qui a été fait, par exemple, récemment? Il y a des projets super intéressants qui ont été faits par nos étudiants. Une année, ils se sont intéressés aux habitudes de vie des étudiants du cégep. Donc, ils ont fait une recherche notamment sur le stress. Et un autre groupe a fait une recherche où ils ont fait des essais pour faire des hybrides de plantes, de pommes de terre et de tomates. Par la suite, il y a eu une série de projets sur le développement durable. Donc, il y a un groupe qui a fait un travail sur la possibilité d'utiliser des tournesols pour décontaminer les sols et qui ont produit la fiche que vous pouvez voir ici dans le PowerPoint. Une autre équipe avait fait un travail pour évaluer si des éoliennes plus rugueuses pouvaient avoir plus d'efficacité. Donc, on conçut des mini-éoliennes comme ça avec différentes rugosités. Vous voyez que le type de projet qui peut être fait à la fin d'un programme comme Science Lettréart est très, très diversifié. On a même eu, il y a deux ans, une équipe qui a collaboré avec une équipe de recherche de l'UQAC sur un traitement contre le cancer. Donc, vous voyez, des recherches qui se rapprochent vraiment de recherches qui pourraient être faites, de recherches authentiques de niveau universitaire. Il y a des projets aussi qui se font en sciences humaines, notamment récemment dans les dernières années. Il y a eu un projet qui a été fait en sociologie. Les étudiants ont fait une recherche-action, donc une recherche sur le terrain, pour mesurer l'acceptabilité d'un développement récréotouristique dans la ville de Saguenay. Et donc, les résultats ont été présentés à la mairesse de Saguenay. Ça a fait l'objet d'un article de journal, ici, dans le quotidien, comme vous pouvez voir. Donc, c'est des projets qui ont un impact réel, tu sais, dans le monde. Parlons maintenant des projets qui peuvent être faits dans l'autre composante du programme, en art. Ici, au cégep de Jonquière, on a la chance d'avoir une galerie d'art attenante à la bibliothèque. Et donc, les projets des étudiants qui sont réalisés dans le cours de production artistique peuvent être présentés publiquement. Le cours de projet artistique comme ça est très intéressant parce qu'il permet aux étudiants d'exprimer des choses de la manière qui leur semble le plus approprié pour eux. Donc, on voit là une diversité de projets qui peuvent être autant des photographies que de la sculpture, de l'animation assistée par ordinateur, des graffitis. Donc, toutes sortes de choses qui se sont faites dans les dernières années par nos étudiants à ce niveau-là. Science, l'être et art, évidemment, comme tous les autres programmes, on essaie de trouver un côté aussi ludique aux études. Donc, en dehors des cours, tous les mercredis de midi à 14h, on a une plage horaire qui est libérée et qui peut permettre aux étudiants de faire des travaux, de faire leurs devoirs. Mais aussi, on prend quelques mercredis dans l'année pour faire des activités ensemble. Donc, par exemple, si vous regardez ici, c'est une photo qui avait été prise lorsqu'on a fait un atelier où on a appris à faire de l'artisanat autochtone. Donc, on avait invité une artisane à venir nous enseigner la technique du travail du cuir et on avait fait ça pendant deux heures, un mercredi après-midi. Ce qui nous a permis aussi de tisser des liens entre nous. Sinon, ça peut être parfois des conférences, des spécialistes qui viennent nous donner des conférences, que ce soit sur la chimie, l'hydroélectricité. On a eu une conférence aussi récemment sur les médias à l'ère de la post-vérité, qui est très pertinent dans le contexte actuel. Toutes sortes de choses comme ça qu'on fait pour enrichir notre passage ici au Cégep. On a au Cégep de Jonquière un centre de ressources éducatives qui est très intéressant. On y retrouve une salle de projection, où je me retrouve présentement, et où on peut venir visionner des films. Ce qui est très pratique pour les travaux qui se font à partir de visionnements. On a toutes sortes de laboratoires à la fine pointe de la technologie, des ateliers d'art qui sont très vastes. Et on a aussi des centres d'aide, notamment en mathématiques, en philosophie, en littérature et en anglais. Le centre d'aide en mathématiques est très apprécié par les étudiants de sciences lettres et arts. Quel est le profil de sortie de nos étudiants? Il y a environ 30 à 40 % de nos étudiants qui vont aller dans un domaine de la santé. Médecine, oui, évidemment, mais aussi pharmacologie, physiothérapie, etc. Il y a 20 à 30 % de nos étudiants qui vont aller dans un domaine plutôt relié aux sciences humaines et à l'intervention. Psychologie est un débouché très, très populaire pour nos étudiants. Mais aussi, on a vu des étudiants dans les dernières années aller en adaptation scolaire, en criminologie. On a environ 10 % des étudiants qui vont en sciences appliquées. De ce côté-là, le plus populaire, le choix le plus populaire est l'architecture. On voit très bien le lien qu'il peut y avoir entre l'art et les sciences, n'est-ce pas, en architecture. Mais aussi en environnement ou en génie. Il y a environ 10 % de nos étudiants qui s'en vont en droit. Et il y a des étudiants qui s'en vont dans toutes sortes d'autres domaines. Communication graphique, en administration, en journalisme, en éducation. Donc, à la suite de sciences, lettres et arts, toutes les portes sont ouvertes pour vous, ou presque. Donc, je vous le rappelle, arts plastiques et musique ne sont pas des débouchés possibles. Mais pour le reste, tout est ouvert. Donc, je vous invite dans les prochaines semaines, les prochains mois, à réfléchir sur vos projets d'avenir. Et lorsque vous serez prêt, vous avez jusqu'au 1er mars pour faire une demande d'admission sur le site du SRASEL, qui est ici affiché dans le PowerPoint. Donc, je vous remercie pour finir de votre attention. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos études. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501